Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa de ce vendredi 19 avril. La bourse de Paris a terminé aujourd'hui sur une belle hausse, la seule de la semaine d'ailleurs. Le CAC 40 empoche 1,46% à 3 651 points dans un marché dont le volume d'échange a été important, 3,4 milliards d'euros. Cette belle journée a profité notamment à L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques qui a publié des résultats trimestriels en hausse de 5%. D'ailleurs JP Morgan a reconnu les titres du groupe comme solides aujourd'hui, de quoi booster justement ce titre de 4,33% à 126,40€. Il s'agit ni plus ni moins que de la plus forte hausse du CAC 40 aujourd'hui. Et puis ce vendredi, journée fatale aux valeurs technologiques avec notamment Gemalto par exemple qui lâche 2% à 60,74€. Les marchés français affichent un bilan négatif cette semaine. En dépit de la hausse d'aujourd'hui, le CAC 40 a enregistré une perte hebdomadaire de 2,07%, soit la plus forte perte en une semaine depuis le mois de février. Outre-Atlantique maintenant ici aux Etats-Unis, séance catastrophique pour IBM. Plus de 8% de perdu pour le groupe informatique, une tendance qui fait suite à de mauvais résultats trimestriels, mais aussi à des projets de réduction d'effectifs. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le groupe hier. Morosetier donc pour IBM, même tendance pour General Electric. Un temps à l'équilibre, le titre du constructeur de moteur d'avion lâche finalement plus de 4%. Et là encore, c'est la faute à des mauvais résultats trimestriels pour le groupe. Des résultats qui sont loin de ceux qu'avaient espéré les analystes, les analystes qui en revanche n'ont pas été déçus par Microsoft et Google. Valeurs sûres des marchés américains, eux n'ont pas déçu. Des revenus en hausse pour les deux groupes et une progression de respectivement 3,5 et 4,5% aujourd'hui à Wall Street. Wall Street ou le Dow Jones a clôturé à 0,05%, le S&P 500 à plus 0,89% et le Nasdaq à plus 1,29%. La valeur à suivre, c'est aujourd'hui, j'en parlais, le groupe L'Oréal. Le niveau de support à 120,15 euros a stoppé par deux fois le repli des cours lors des dernières séances. Le titre du groupe a justement pris appui sur ce niveau pour entamer une phase de reprise. Il a par ailleurs ouvert un trou en cotation haussier lors de la séance du 19 avril. L'action de L'Oréal qui reste soutenue par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Enfin, l'indicateur de tension RSI s'est retourné à la hausse et évolue au-dessus de sa ligne de signal. Du coup, tant que 120,15 euros reste support, il faudra tabler sur une nouvelle jambe de hausse en direction dans un premier temps de 136 euros. Et puis, dans un second temps, l'enfoncement de ce niveau amènera les cours sur les 144 euros. La stratégie qui vous est proposée aujourd'hui pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Waranko L'Oréal à 4804 T d'unicrédit au prix d'exercice 125 euros et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà qui termine ce journal des produits de bourse. Je vous souhaite un excellent week-end et vous donne rendez-vous lundi.